Ah, je suis contente de te rencontrer! Enfin! Merveilleux! Ah, je ne t'entends pas, Simon. Un, deux, un, deux. Non. Ah, là, je t'entends. En écho. C'est bon? Oui. Mais si je parle, je m'entends en écho. Oh, OK. Un petit peu. Et on dirait que tu connais ça, l'informatique, mieux que moi. OK. Là, est-ce que c'est bon? Oui. Moi, je t'entends bien. Et là, je ne t'entends pas en écho. Fait que tout est beau. Bravo! Merveilleux! Et on est en live. Les gens sont déjà là. Il est très rapide. Et vraiment, je suis désolée pour les délais. Ça devait être difficile pour toi aussi. Si vous saviez le nombre de demandes que j'ai le matin, les journées partent, puis c'est de tout bord, tout côté. Fait que voilà. Désolée, désolée, désolée. Pas de problème. Et tout le monde est là. Bien évidemment, Stéphanie, Marie-Christine, David, Philippe, merci. Manon. Fait que tous ceux, tous les accros qui ont déjà passé avec moi sont là, puis ils te trouvent déjà sympathique. Ah, mon Dieu! Je vais te laisser. Donc, Simon, toi, tu es dans le coin de Magog. C'est où? Non, moi, j'avais été en vacances à Sherbrooke, mais moi, je suis en Gaspésie. Ah, c'est vrai! Oui, 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 oui. Ah, wow! OK, fait que tu as voyagé quand même, parce que la photo que j'ai vue de toi, c'était avec Philippe Aysman. Oui. Puis après ça, tu es allée à Saint-Bruno aussi. Oui. Puis, OK, fait que tu es venue en voyage, là, tu as fait un petit tour, puis tu es en Gaspésie. Je t'envie. Oui. Es-tu proche de la mer? Vraiment, bien, de ma fenêtre, j'ai la vue sur la mer, donc. Wow! Oui. Oh, wow! Fait que tu es iodé. Tu as de l'iode en masse. C'est ce que je disais à tout le monde, justement. Je disais, Jean-Yves, il a dit, si on vit proche de la mer, on a de l'iode. Oui. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, en ce moment, je suis aux études, au cégep, en informatique. OK, c'est ça. Je l'ai senti, tu es devant ton écran. Fantastique. Merveilleux. Il n'y a pas, c'est ça qu'on dit, mon fils aîné disait à mon plus jeune, qui était un gamer, puis qui était dans l'ordinateur, qu'il risquait de se faire engager, même là, là. Oui, oui, oui. Tellement qu'on a besoin en programmation. Effectivement. Puis, bien, c'est vraiment, je suis contente, très contente de te rencontrer. Donc, tu t'étais offert, j'avais vu ça passer, puis j'adore vous rencontrer, j'adore vous rencontrer, vous, tu sais, découvrir vos histoires et comment vous nous avez connus et tout ça. Et donc, toi, ça, ça, et les gens t'envient beaucoup d'être sur le bord de la mer, c'est sûr que. Ah oui. Et bon, OK, les gens posent des questions pour moi. Stéphanie dit, comment as-tu connu MJ et quelle est ton histoire? Oh là là! OK. Bien, moi, j'ai connu MJ avec l'émission Vive qu'il y avait à la télé, à moi et compagnie à l'époque. Puis, c'est sûr que ma mère te connaissait avant, de par tes rôles et tout ça, mais moi, je te connaissais pas. Fait que j'ai commencé à regarder ça. J'avais eu, à l'époque, un accident de travail. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, à cette époque-là, j'avais un accident de travail. Donc, j'étais comme pas à mon top, disons, psychologiquement. Puis, j'ai tombé sur les reprises de Vive. Donc, en 2013-2014, quelque chose comme ça. Bien, moi, j'avais pris les reprises. C'était quelques années plus tard. J'avais ça enregistré déjà. J'ai pu regarder ça. Je n'avais jamais porté attention. J'avais ça, mais on dirait qu'à ce moment-là, quand j'ai eu mon accident de travail, ça m'a appelé. Donc, oui. Olivier a dit quelque chose de chouette. Olivier, qui était, que j'ai rencontré comme toi, comme ça, en écran, puis maintenant, qui travaille avec nous. D'ailleurs, en tout cas, j'adore ça. Je trouve qu'on est une famille remplie de ressources et tous les talents et les passions sont là. C'est vraiment chouette. Mais il dit souvent qu'on nous découvre dans une espèce de tournant ou quand on décide de se prendre en main ou quand les choses ne vont pas. Au niveau de la peau, mais même au niveau de où est-ce qu'on est dans la vie. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on n'est pas heureux? Est-ce qu'on est à la bonne place ou non? Oui, oui, exactement. C'est ce qui m'est arrivé. C'est arrivé au bon moment dans ma vie, ces émissions-là. Vraiment, ça me permettait de passer au travail des journées. Puis, je découvrais un mode de vie que je ne connaissais pas nécessairement avant. Puis, pour lequel je me disais, ah, c'est tellement logique. Juste de te voir, tu sais, on te voyait dans la maison, puis vous parliez aussi des arbres dehors, de la nature, puis tout ça. Ah, ça venait me chercher, là, vraiment. C'est drôle. C'est vraiment... Moi, j'aime ça parce que ça me fait prendre conscience de trucs qui, pour moi, sont tout à fait naturels. Mais ça me fait plaisir en même temps. Si je peux servir des fois à reconnecter des gens à l'essentiel, si je peux être un outil, dans le fond, à nous ancrer. Puis, un peu comme... As-tu suivi la conversation avec Caroline? Étais-tu là, de Flora Mettina, mardi? Ah, j'ai regardé, je te dirais, à peu près la moitié du live. OK. Parce que, tu sais, à part de notre héritage, tu sais, puis écoute, c'est nous, c'est notre milieu. Puis, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu vois, Stéphanel, dis-moi, c'est la maternité qui m'a fait connaître MJ. Et Dominique m'a dit, grâce à Vivre, j'ai choisi l'école alternative pour mes enfants. Wow! C'est vraiment... Et Huguette trouve que t'as une belle peau. Ah, merci! En tout cas, ça me fait chaud au cœur, ce que vous dites. Philippe avait posé la question sur la page des accros. Il avait dit, pourquoi vous avez choisi? Ça a été quoi, l'appel, si on veut, là, vers Maison Jacinthe? Puis, c'était tellement fort, tu sais, on lisait ça, Sylvain puis moi, puis on pleurait quasiment, là, tu sais, c'était très, très, très puissant. Et, OK, les capsules de vivre sur YouTube. Mais là, Christiane, je pense qu'on parle pas de la même chose parce que, moi, j'ai fait des émissions aussi par la suite. Et j'ai gardé comme c'était, comme c'est ma marque, là, c'était pas celle de TVA, là, c'est, tu sais, c'est ma vie, c'est mes expériences, mes connaissances, mes amis. Mais donc, j'ai, après ça, quand j'ai repris le, si on veut, le contrôle sur ça, donc j'ai fait aussi, de notre côté, 45 émissions qui sont sur YouTube, oui, sur notre site Internet. Mais les deux premières années, c'était vraiment sur la chaîne spécialisée, moi et compagnie, à TVA, où, là, c'était une production de TVA. Et moi, j'étais productrice au contenu à ce moment-là. Alors, c'est vraiment, il y en a, c'est le fait que j'ai eu la bactérie. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu une bactérie, qu'elle a eu une bactérie Pylori, H. Pylori, puis c'est comme ça qu'elle m'a découvert. C'est grâce aux vidéos de Simon que j'ai fait mon vrac salade avec 15 ans chaque semaine. Raconte-moi ça, t'as-tu fait un vrac salade chez toi, puis tu l'as montré, tu l'as partagé? Ouais, bien, en fait, c'est ça, j'avais créé, j'avais acheté quand j'ai, l'été passé, j'avais été en vacances à Montréal. J'avais arrêté à la maison à Montréal, acheté un vrac salade. Puis là, de retour en Gaspésie, je me suis dit, ah, je peux pas acheter ce bac-là. Fait que j'ai ramené le bac chez nous. Simon, j'adore ça. Là, tu remets tes légumes dedans. Oui, c'est ça, exactement. Je me suis acheté une genre de râpe à tambour, là, qu'on met les légumes, on tourne la manivelle, puis ça râpe tous les légumes. Donc, puis là, je prends le temps... Comment? Comme un robot. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je prends le temps vraiment de faire, là, comme chez vous, là, tu sais, je mets 4-5 légumes dans le fond mélangé. Là, après ça, je mets des carottes. Là, après ça, tu sais, pour faire de la couleur, je mets de la clave, puis... Oui, c'est vraiment le cas. Bravo. Et je vous encourage tellement, tout le monde, à faire ça, tu sais. Moi, je suis contente parce que je manque de temps, donc je suis contente de l'avoir, puis c'est à côté de chez moi, tu sais, puis c'est plus facile. Et je ne veux même plus à l'épicerie, tu sais, tellement j'ai... Mais avant d'avoir des cuisinières et des cuisines, je faisais la même chose, tu sais, j'étais chez moi, je prenais tous les légumes que j'avais. Le dimanche, je m'installais avec de la musique, du jazz, puis je coupais mes légumes pour la semaine. Fait que tu as fait exploser les ventes de cette râpe, je crois. Beaucoup d'accrocs l'ont acheté grâce à toi. Ça, c'est très drôle. Philippe aussi dit, j'ai acheté la même râpe l'été dernier grâce à Simon, ta magnifique râpe. Mais voyons donc, c'est drôle. J'adore ça, je trouve ça... Je trouve que tu es comme une gang d'amis, on se partage nos trucs. C'est comme si on était tout le temps en train de vivre des soirées ou des matins ensemble, des moments, tu sais. Je trouve ça très... Vraiment. Marie-Christine aussi, c'est vraiment très drôle. Bien, en tout cas, tu le repartageras, OK, sur la page des accros pour que je puisse aller voir que je l'ai manqué. Parfait. Fait que tu as commencé par la salade ou comment... Donc, tu as vu les émissions de V.I. Oui. Ça aussi, c'était comme deux séries, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas si c'est encore accessible sur le site de TVR, mais les nôtres sont toujours là. Donc, si vous allez sur le site de MaisonJassine.ca et vous allez dans Vidéo, vous allez avoir toutes les émissions. Donc, il faut dérouler un peu parce que c'est les dernières qu'on a faites, je crois que c'était en 2019. Mais elles sont vraiment d'actualité. Puis, il y a quelqu'un qui s'est retapé. Je pense que c'est Philippe, d'ailleurs, qui s'est retapé les 45 épisodes pour la troisième fois. C'est vraiment très chouette. Quelqu'un dit... Dominique a dit « J'ai troqué les 5 à 7 pour les lives du matin. » C'est une belle gang d'amis. Vraiment. Et Simon fait partie du groupe. Oui, c'est ça. OK, quelle est cette merveilleuse râpe? Bien là, on va pouvoir... Écoutez, après ça, allez sur la page des accros. Puis Simon, tu pourras me partager ta râpe, ta salade, puis tout ça. J'avais même fait une vidéo sur YouTube. Donc, je vais repartager la vidéo de... Bien, voyons donc. Puis, la vue aussi de... J'aimerais ça voir la vue de chez toi. Ah oui. Ça vous ferait du bien de voir ça. Parfait. Et aller sur YouTube voir Simon. C'est merveilleux. Vous êtes absolument merveilleux. C'est comme... J'adore ça. Je trouve ça tellement beau et encourageant et positivant. Donc, est-ce que tu as commencé avec Maison Jacinthe par l'alimentation, un peu comme Philippe? Non, moi, j'avais commencé en mars 2020, quand la pandémie a commencé. À ce moment-là, l'école avait arrêté avant de reprendre en ligne quelques semaines plus tard. Et ce qui était vraiment anxiogène, c'est que je travaillais en épicerie à cette époque-là. OK. Donc, je suis de la nature anxieuse. Donc, travailler en épicerie avec ça qui s'en venait, là, on ne connaissait pas ça du tout. C'est bon, on était en contact à ce moment-là. Oui. Bien oui, c'est ça. Là, je me souviens, j'ai pris contact avec toi à ce moment-là parce que je voulais savoir... OK, OK. Parce que moi, quand tout a arrêté, moi, je me suis retrouvée toute seule aussi. Puis, c'était même question que je refasse peut-être, moi, les colliers, tout ça. Et là, je me souviens exactement, puis je voulais même que tu viennes avec nous. Puis là, tu m'avais dit que tu étais justement en Gaspésie. Je comprends. Je t'ai... Parfait. Merveilleux. Donc, ça, c'était il y a un an. Oui, exactement. Donc, là, moi, je ne savais pas qu'est-ce qui... Tu sais, de quoi on allait avoir l'air dans les mois à venir, qu'est-ce qui allait se passer, puis tout ça. Puis, au début, il n'y avait comme aucune mesure d'appliquer. Il n'y avait pas de distance. Il n'y avait rien. Donc, j'étais beaucoup stressée. Fait que j'ai commencé à regarder les lives que tu faisais sur Facebook. C'était vraiment le fun, là. D'ailleurs, là, ça a tellement fait du bien. Surtout ceux que tu faisais le soir à l'époque. Quand tu me faisais la lecture, de respirer le bonheur, là. Oh, merci de me dire ça, Simon. Merci beaucoup. Parce que j'ai arrêté parce que c'était trop pour moi. Tu sais, je l'ai fait pendant quelques semaines. Je pense trois semaines, quatre semaines au début. Fait que je me disais, il y en a qui sont seuls à la maison. Fait qu'on va être là. On va être très présents. Puis, je faisais les lives du plancher chez nous, dans la maison. Puis, Jonathan, elle venait à côté de moi. Oui. Et le soir, après être allé le coucher, c'était comme le quatrième direct que je faisais dans la journée. Donc, là, j'étais fatiguée. Parce que quand je vais le coucher, je m'endors aussi. Puis là, je revenais donc vers 9h. Puis, je faisais la lecture. J'ai tout lu le livre, en fait. Je l'ai tout lu. Ah, c'est chouette. Merci de me rappeler ça et d'avoir apprécié ça. Vraiment. Fait qu'au niveau, moi, des produits, j'ai commencé avec la trousse pratique. Je ne connaissais pas nécessairement les produits parce que je ne m'y étais jamais attardé. Puis là, j'ai vu ça, trousse pratique. J'ai dit, bon, let's go. Fait que ça a été ma première commande. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as reçu? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne nous connaissaient pas zéro. J'avais fait une trousse. C'était, je pense, 10-12 produits. Mais de base. Parce que je voulais, moi, ramener. Tu sais, je voulais suivre ce qu'on disait, ce que tout le monde... Et être dans l'essentiel. Donc, dans se laver, dans désinfecter, dans tout ça. Laver les mains. Mais après ça, les mains étaient irritées parce qu'on n'était pas habitués à utiliser autant. Donc, j'avais mis une crème et quelques huiles essentielles à diffuser. Et tout ça. Donc, c'était vraiment une trousse pratique. C'est pour ça que j'avais dit, tu sais, tous les essentiels pour suivre ce qui était diffusé dans les médias et tout ça. Et demander par le gouvernement, bien, je me suis dit, OK, ça va répondre à ça. Mais il y en a qui ne connaissaient pas l'aromathérapie et qui ont reçu ça et qui ont fait, bien, voyons donc, tout sent bon. La formule purifiante était là-dedans, tu sais. Ah oui. Les savons, savons à main. Je pense que c'était la mousseline qu'elle endure. Oui, exact. Parce que je voulais que ça rejoigne tout le monde de Troubeau et Attachant. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait quand toi, tu l'as reçu? Bien, moi, c'est les odeurs qui sont venues me chercher et qui ne sont pas venues m'agresser. Je ne suis pas un fan de l'eau de Javel, par exemple. C'est quelque chose qui vient me prendre. Puis, toutes les odeurs des produits comme normal qu'on trouve en pharmacie, puis en épicerie, puis tout ça, je trouve ça tellement fort. Puis, ça venait m'agresser, vraiment. Tandis que ça, des fois, tu ouvres une bouteille avec des huiles essentielles, puis ça vient te chercher. Puis, je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais ça te crée des émotions à l'intérieur. C'est quelque chose, vraiment. Bien, je suis contente. Je suis très contente. Puis, comment ça se... Là, tout le monde dit que tu as une belle peau. Tout le monde dit. Et Olivier dit, fin, Simon, je suis contente. Et je suis contente que... Tu sais, en tout cas, je trouve que c'est un beau départ parce que ce sont tous des produits qu'on utilise et qu'on a besoin. On a besoin d'utiliser un savon. On a besoin d'utiliser un savon, tu sais, quand on est dans la douche, pour nos mains, un shampoing. Mais s'il y a un truc qu'il faut éviter... Et je pense que plus on est jeune, plus on est irrité. Tu sais, toi, tu dis... Moi, je ne dis pas que ça ne mérite pas l'eau que j'avais. Les allées à l'épicerie où il y a tous les produits ménagers, oui. Je ne suis pas capable de rester là, ça me donne mal à la tête. Les fragrances me donnent mal à la tête. Mais tu sais, je ne suis pas... Mais on dirait que plus on est jeune, c'est comme si on en avait eu trop déjà. C'est comme si on est de plus en plus agressé par tout ça, les trucs synthétiques qui ne fitent pas avec nous. Fait que moi, c'est comme ça que je vois les enfants sont de... Tu sais, ils développent rapidement des dermatites, des trucs d'irritation, là, tu sais. Et souvent, je me dis pourquoi ne pas choisir... Tu sais, il faut tellement choisir un truc naturel, un savon naturel et pas de fragrances. Mon fils aîné, dès qu'il met un savon... Les savons qu'on retrouve dans les hôpitaux, les savons qu'on retrouve dans les hôtels, les savons qu'on retrouve partout, son full fragrance, il réagit tout de suite. Sa peau gonfle, craque au sein. Ça, c'est comme une irritation aiguë, là, si on veut, une agression aiguë. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Et surtout à répétition, tu sais. Les antiseptiques, même chose. Les antiseptiques, déjà, c'est asséchant parce que c'est de l'alcool. Et on n'a pas le choix, mais avec des fragrances en plus dedans, c'est horrible, tu sais. Donc, tu sais, opter pour la base, savon naturel, savon pour le corps naturel, savon pour les mains, shampoing naturel. Déjà, n'est-ce pas, Olivier, qui était là, son numéro un, lui, c'est le gel douche boisé parce qu'il y avait une peau qui était aussi sèche et irritée. Puis là, il a fait, enfin, tu sais, je retrouve un confort de peau. Donc, c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel est la base de commencer par ça. Quand on connaît les produits à mesure, on ne peut pas reprendre les produits maison non naturels. Ça, c'est Josiane qui est… C'est le fun qui soit tout là. L'eau donne, nous donne mal à la tête. Bien, si vous faites une détox, si on veut, des produits, des fragrances, des dérivés des agents de conservation, tout ça, les dérivés de pétrole, vous allez voir que, oui, on développe une espèce de huitième sens où on est complètement alerte quand arrive quelque chose de nocif, si on veut pour nous. Oui, oui. Donc, ça a commencé par ça, la trousse de base. Oui, puis moi, c'est ça, je continuais à travailler en épicerie. Donc, moi, j'avais le gel main, la mousseline calendure, j'emmenais ça à l'épicerie. Ça fait que, tu sais, on se désinfectait souvent les mains. Ça fait que, moi, au moins, j'avais ce gel-là qui m'aidait à mes poses, je mettais la mousseline. Je me souviens très bien. Je me souviens tellement qu'on s'était changé à cette époque-là. Puis, oui, et ça t'a fait du bien. Donc, tu sais, même le personnel dans les hôpitaux, tu sais, on a envoyé aussi, dès l'été dernier, on voulait apporter notre part, tu sais, et soutenir comme on peut. On s'entend que c'est un petit, petit geste, mais c'était aussi, oui, c'était bon pour les mains et la peau, mais c'était aussi un moment de, tu sais, juste sentir l'ayurvédique, par exemple. Ça dépendait des milieux, mais il y en a qui me disaient, ah, juste de sentir ça. Ou il y en avait que c'était les vitamines, puis qui disaient que ça les décrochait, ça les ramenait. Tu sais, une seconde, c'était comme essentiel que ça arrive dans l'espèce de folie qu'on vivait l'an dernier. Oui, exact. Moi, je rentre, des fois, c'est moi qui ouvrais le magasin, je rentrais à 7h pour travailler. Donc, de 7h à 8h, il n'y avait pas de client, j'étais tout seul dans mon bureau. Ça fait que j'emmenais le protecteur, le spray. Je me créais une ambiance, tu sais, le matin à 7h, là, je mettais le protecteur, je commençais mon travail, puis ah, j'étais tellement bien, malgré tout ce qui se passait. Oui, oui. Bien, c'est sûr, ça nous permet de décrocher. Tu vois, quelqu'un, Marie-Josée, dit, le bon, ma patiente protecteur est en train de guérir l'eczéma de mon mari. Ça, c'est vraiment chouette, là. Michel demande, c'est quoi tes... Attends, la formule purifiante et purificateur, ce sont mes coups de cœur pour le ménage. C'est le défi de ça. Et c'est quoi tes coups de cœur à toi, Simon, demande Michel. Ah, mon Dieu, mes coups de cœur à moi. Bien, purificateur, formule purifiante, là, ça, c'est sûr et certain. Sinon, au niveau de la peau, là, c'est l'ex-faux pro, vraiment. Ah, je suis contente. Bien, l'ex-faux pro, je le répète, il faut avoir une peau qui peut le tolérer. Mais pourquoi? Donc, c'est vraiment comme un purifiant, c'est un facial instantané qui convient vraiment aux hommes. Mais les hommes vont aimer cette espèce d'odeur, là, de parfum spa très, très, très oxygénant. C'est comme un bain d'oxygène pour la peau. Puis, en une minute, tout est fait, là, tu sais, tout est nettoyé. Donc, vas-y. Et Joël, je veux juste... Parce que Joël parle de... Qu'elle trouve que les produits sont chers pour les gens un peu de revenus. Moi, si vous saviez à quel point on est peu dispendieux... Je sais qu'il y en a qui sont... C'est évident que si on va chercher le sérum or ou l'otus, on a des huiles essentielles ou des absolues qui sont réservées juste à une élite, même dans le milieu des soins. Nous, on est chanceux. On vient juste de recevoir une vanille, ça fait deux ans qu'on attend, mais qui est réservée aux maisons les plus prestigieuses. Donc, oui, on travaille avec des matières très, très nobles. Mais on a toutes des formules. On peut s'en tirer pour 30 $ pour un rituel beauté au niveau... Et je vous invite aussi à peut-être écouter le direct avec Marie-Christine qui sait vraiment comment aller chercher des formules. On a des huiles végétales, des huiles essentielles qui sont tellement peu dispendieuses. Et on a aussi des produits comme la formule purifiante qui est 19 $. et c'est comme un concentré de l'essentiel. Ça ne se voit pas. De cette qualité-là en pur, ça ne se voit pas. Donc, moi, je sais qu'il y a certains produits qui sont dispendieux, mais on peut vraiment se faire une trousse pour la maison, pour le corps et pour le visage. À moins de 100 $, j'ai fait déjà l'exercice avec vous, puis je le referai peut-être demain. J'aime ça, ce sujet-là. Donc, on refera ça demain. Donc, je te laisse parler. On était où? Qu'est-ce que tu disais? Mes produits préférés? Oui, l'Expo Pro, entre autres. Puis moi, je vais faire une parenthèse justement sur ce que tu dis, les coûts et tout ça. Moi, depuis six mois, mon rituel beauté, c'est l'huile de jojoba, l'eau florale de rose, Expo Pur, Expo Pro, que j'alterne la semaine. C'est tout. C'est tout, 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 tout. Et regarde, tu as une peau. Et tu vas quand même chercher l'effet enivrant des huiles essentielles parce que tu as deux formules. Oui. Expo Pro, Expo Pur, c'est vraiment, c'est comme se plonger dans une forêt oxygénante. C'est vraiment très agréable. Et l'eau de rose est super agréable aussi. L'huile de jojoba est douce. Mais en même temps, vraiment, l'huile de jojoba est reconnue pour régulariser les peaux. Côté, si on ne sécrète pas assez de sébum et si on en sécrète trop, c'est vraiment, elle est reconnue pour ça. Donc, c'est comme retrouver une harmonie. Et on le ressent aussi directement. Donc, ça ressemble à quoi ton rituel? Puis quand est-ce que tu vas utiliser Expo Pro, Expo Pur et comment? OK. Bien, mon rituel, dans le fond, le matin, je prends, je vaporise de l'eau florale au début. Ensuite, je prends mon huile de jojoba que je vais frotter mon visage. Ensuite, je vais enlever avec la débarouillette. Ça, c'est pour le matin, oui. Ensuite, je vais réappliquer trois gouttes d'huile de jojoba. Incroyable. Incroyable. Il y a quelqu'un qui veut voir ta chaise. Ah oui! C'est très chouette. Puis l'Expo Pro, l'Expo Pur, tu vas l'utiliser une fois par semaine? Une fois par semaine. Quand justement, tu sais, des fois, ça me tente vraiment de prendre du temps de relaxer. Donc, je vais prendre l'Expo Pur. Je vais prendre vraiment le temps de me faire comme un soin de spa. Ça me fait penser, d'ailleurs, là, je vais commencer à m'éparpiller, mais ça me fait penser, on avait fait une semaine avec Nathalie à un moment donné, de massage des rides avec l'Expo Pur. Oui. Cette semaine-là, là, ça, là, c'était terriblement le fun. Vraiment. OK, on le refait la semaine prochaine. Je vais être là. Vraiment, vraiment. OK, super. J'aime ça. Qu'est-ce que tu avais aimé de ça? Ah, bien, en fait, c'est le moment qu'on se prenait ensemble. Je me disais, on va se rencontrer. Tu sais, oui, on est à distance, mais je me dis, je vais être avec... Bien là, je pense à Philippe parce que je sais que Philippe était là aussi puis on se partageait nos photos sur Facebook. C'est vrai. Fait que tu sais, je me disais, je m'en vais rejoindre Philippe. Dans le fond, je m'en vais rejoindre Jacinthe. Je m'en vais rejoindre Nathalie. On fait ça ensemble, tout le monde. Tu sais, c'est ça vraiment qui était beau. Alors, moi, je propose qu'on le refasse la semaine prochaine. Donc, une semaine où on va travailler vraiment les rides puis je pourrais aussi, comme dimanche matin, je vais vous montrer ma routine de posture. On pourra vous montrer des exercices pour les rides aussi. Je vais vous les préférer à Nathalie, mes préférés à moi, ceux qui vont vraiment porter fruit aussi. Et tu sais, dès qu'on fait un massage des rides ou dès qu'on travaille les rides, qu'on soit jeune ou pas jeune, c'est que ça défait les tensions. C'est vraiment se faire un massage. C'est merveilleux. Et bon, les gens complimentent encore ta peau. Puis Manon a dit qu'elle était là aussi. Là, j'ai manqué, Pascal, qu'est-ce que tu disais? Il y a des trucs qui passent l'écran que je n'ai pas eu le temps de lire. Oui, alors, on va faire ça. À partir de lundi, on fera un rituel. À tous les jours, on travaillera avec les mêmes formules. On fera le... Je pense que j'avais fait ça aussi quand Nathalie était partie, que je voulais me... En tout cas, peut-être, on faisait ça le soir. Ça se peut-tu? C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous plus en fin de journée pour ne pas être au soleil après. Je vais regarder. Quelqu'un me remercie aussi pour les exercices. Je partage toutes mes routines d'entraînement sur le site de MJ Tonic. Puis au niveau d'alimentation, donc tu fais ta salade puis tu continues ça. Tu n'as jamais arrêté depuis l'été dernier. Ma salade... Là, je suis coupable d'avoir arrêté dernièrement. Et comment tu te sens si tu as arrêté? Ça te manque tout ou non? En fait, c'est qu'avant... Là, ce qui se passe, c'est qu'avant, je ne mangeais pas du tout de légumes. OK. J'avais commencé à me faire des salades. Là, je ne me fais plus de salades dernièrement. Par contre, je mange des légumes. C'est sûr qu'ils sont cuits puis tout ça, là. Mais j'ai quand même réussi à intégrer des légumes. Donc, ce qui n'était pas dans ma vie avant du tout, là. Merveilleux. Ça veut dire que tu utilises encore ta râpe, mais tu cuis tes légumes. Oui, exactement. OK, parfait. Et attends, l'été dernier, pendant une semaine, vous avez fait tous les soirs l'exfoliation avec ExoPur. C'était ça. C'était le soir. Je pense qu'on faisait ça. Alors, peut-être que je vais demander à Nathalie si on peut se rejoindre à 4 heures le soir et non le matin pour pouvoir faire... Parce que si on affine notre peau puis on va au soleil après, ce n'est pas une bonne idée. Oui, on pourrait utiliser... On pourrait intégrer les huiles essentielles dans les lives. Absolument. On en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Nathalie. On se faisait les vendredis euphorisants. Nancy dit que quand tu es allé à Saint-Bruno, tu es tombé sous le charme du fluide de teint. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou tu es tombé sous le charme? Oui, je l'ai en ce moment. Je l'ai, le fluide de teint. C'est vrai? Oui, j'ai le fluide de teint puis la poudre H2 en ce moment. Wow! Merveilleux! Donc, écoute, je trouve ça chouette que vous vous permettiez ça. Donc, le fluide de teint qui est comme un voile beauté pour uniformiser puis donner de la lumière à la peau et poudre H2. Ça sent bon puis c'est comme hallucinant. La dernière fois que je me suis maquillée, je pense que c'était avec Camille en direct, je veux dire. Puis on voit tout de suite l'effet lissant quand on applique le fluide. C'est pour ça que tu as un beau teint. Oui. La base, il y a un moment donné avec une maquilleuse, il y a quelques années de ça, elle dit, la magie se perd. Oui, on peut utiliser le maquillage seul, on peut faire un rituel beauté puis moi, je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser d'autres maquillages parce que c'est fou de venir boucher quand on fait un rituel beauté puis qu'on libère notre peau puis qu'on lui permet de respirer tout ça, d'aller mettre un autre maquillage après surtout sur la peau et sur les lèvres. Pour moi, c'est comme un non-sens. C'est de gaspiller ce qu'on vient de faire et surtout qu'on a un maquillage exceptionnel. Mais les deux ensemble, quand on fait un rituel beauté suivi du maquillage, la peau ne peut pas être plus parfaite que ça. Et quelle couleur tu prends pour le fluide de teint, Simon? Moi, je suis le 0-3. OK. Souvent, les hommes, c'est ça. C'est comme un... Le 3, c'est un normal. Tu sais, c'est comme pour tout le monde. Les gens trouvent que ça te va bien. C'est vraiment très bon. C'est vraiment chouette. J'en ai essayé des produits pour la peau, plusieurs, mais pour moi, les meilleurs sont MJ. Je fais le rituel tous les jours depuis maintenant deux ans. Ce que je n'ai jamais fait avec les autres produits qui me laissaient un effet désagréable sur la peau. C'est très chouette. Sa peau est parfaite et on ne peut pas dire qu'il porte le fluide de teint. Ben non, jamais j'aurais dit, tu sais, ah, tu dois porter le fluide de teint. Non, non, c'est vraiment naturel et même si on est proche de toi, tu sais, c'est sûr qu'on ne le voit pas. Et Philippe, lui, est un 5, confirmé par le rit. Donc, Philippe, il a plus une peau comme moi, donc un peu plus bronzé. Comment t'as aimé ta consultation sur place? T'étais avec Camille. Ben oui. C'est ça, j'ai vu ça passer aussi. Ben, en fait, la photo que je l'ai eue sur Instagram et t'étais, c'est ça, t'as eu une consultation avec Camille. Ben oui. T'es en ce moment en Gaspésie. Ben oui, j'ai vu ses photos sur Instagram aussi. Elle a partagé des photos en Gaspésie d'endroits que moi-même je ne connaissais pas puis que je me dis, hé, il faut que j'aille là. C'est à 45 minutes de chez nous. Wow. Oui. Ben, puis c'est combien de temps, mettons, comme Saint-Bruno ou La Prairie puis Gaspésie? Moi, j'ai fait Gaspésie-Sherbrooke en 9h, 9h30. Oh quand même. Puis pour aller à Saint-Bruno, ça a pris un autre une heure et demie. Donc, ouais, une dizaine d'heures, 10-11h. Ah oui, c'est, c'est, puis t'es reparti après le lendemain ou t'es restée un peu plus longtemps? Je suis restée un peu plus longtemps, oui. J'avais beaucoup aimé ça quand tu faisais un soin tiré de la soirée et on finissait avec un masque. On l'a fait pendant 7 jours, oui. Alors, je vous propose qu'on le refasse. Vraiment, on va le faire avec Nathalie la semaine prochaine. Ah, je suis content. Et je me souviens si le soleil se couchait quand je faisais ça. Donc, c'était un peu plus temps mais on va le faire avec Nathalie probablement, tu sais, vers les 4h parce qu'à 5h, elle arrête de travailler. Tu es à quel endroit en Gaspésie, Simon? Moi, je suis à Gaspé. Fantastique. Les gens demandaient. Et est-ce que tu as d'autres coups de cœur? Est-ce que là, on a ton rituel beauté, on a ta trousse pour la maison? Oui. Le déauve est hiver. Vraiment. Été, hiver, ça fait effet. J'ai monté une montagne à percer cet été puis on a eu chaud puis aucun problème. Aucun problème. C'est chouette. C'était parfait. C'est vraiment chouette. Linda veut savoir comment ça s'est passé le déroulement de ta consultation avec Camille. OK. Ah ben, ça a super bien été. Là, avec les nouvelles mesures puis tout ça qu'il y avait eu, j'avais le droit comme de baisser mon masque le temps qu'elle me fasse le maquillage puis tout ça. Donc, ça a tellement bien été. Elle était tellement gentille. à l'écoute. J'ai jamais vécu sans un service comme ça. Vraiment pas. Il y a des super belles entreprises au Québec. Vraiment. Mais là, à Saint-Bruneau, surtout, c'était incroyable. Vraiment. À Eastman aussi, d'ailleurs. Absolument. Justement, on parlait de Laurie, Laura, Coralie. À Montréal aussi, c'est son... Mais tout le monde, dans toutes nos maisons, je trouve tellement qu'on a une belle équipe, une belle grande famille. C'est très touchant de se retrouver parmi eux. Quand on a la chance... Ah oui. On a eu cette chance-là il y a trois semaines, Sylvain et moi. Puis avant ça, c'était à Noël, il y a deux ans, avant le COVID. et Mireille dit « J'adore les déodorants vétivaires, c'est un récent coup de cœur. Nos déodorants sont exceptionnels. » Encore une fois, même chose que pour les fragrances, les dérivés de pétrole, le maquillage, déodorants, ça prend un déodorant naturel. Mais on est efficace sur toute la ligne. C'est le cental qui s'attaque à la bactérie, responsable des mauvaises odeurs, des aisselles et des pieds. Vétivaires sur fruits, je ne sais pas le toit lequel t'as, parce que si tu l'utilises depuis longtemps, c'est sûrement l'ancien vétivaire. Le vétivaire sur fruits, c'est un parfum sublime. Le géranium sur rose, moi, avant, je n'étais pas capable de porter le déodorant géranium. Je trouvais qu'il était trop fleuri, popoun. Et le géranium sur rose, c'est aussi, c'est la signature parfaite. Donc, c'est comme des parfums, vraiment, c'est deux... Quelqu'un me dit si tu portais un parfum, mais porter les déodorants, c'est vraiment comme... C'est vraiment comme porter un parfum. On pourrait même les utiliser en parfum sur alcool. Simon et moi avons eu la chance de voir le chantier du Hammam. Ça, c'est Philippe qui dit qu'on est allé à Eastman. Est-ce que vous vous étiez donné rendez-vous, Philippe? Oui, dans le fond, on se parlait déjà un peu sur Instagram avant, pendant que j'étais en Gaspésie. Puis là, je lui ai dit je monte à Sherbrooke entre telle date et telle date. Là, on a convenu qu'on pouvait se voir. On est allé à Eastman visiter ça. Puis ça a donné justement qu'il y avait un homme qui travaillait sur le chantier qui nous a montré un peu toute l'arrière-scène. C'était fantastique. Philippe-Antoine, le chum de Laura peut-être. Je pense que oui. Je suis pas mal sûr que oui. C'est un super. Laura travaille avec nous depuis 2018. Ça a été notre première cuisinière en fait. OK. Sonia a dit le fluide de teint me tente vraiment. Écoutez, que ça soit le fluide de teint ou le voile beauté, l'éclat du teint, excusez-moi, le fluide de teint ou l'éclat du teint. Vraiment, c'est comme deux, pour moi, des incontournables. Lui, je le trouve très léger sur la peau, l'éclat du teint qui est un fond de teint crème plus couvrant et lui, c'est vraiment un voile mais qui est hydratant en même temps et qui illumine la peau et qui va l'unifier. Mais si on a des trucs à camoufler, il va falloir en remettre. Oui, on va arriver à bout de camoufler des boutons ou de la rosacée ou tout ça, des rougeurs, mais si vous voulez un fond de teint plus couvrant, c'est l'éclat du teint. Marco utilise les deux sur toutes ses personnalités. Il commence par le voile beauté et continue par ça. Mais si vous faites un rituel beauté, à l'époque, gâchez, avec nos soins, à l'époque, gâchez ça en mettant après ça des dérivés de pétrole, des agents de conservation, des fragrances et porter du plomb, par exemple, des rouges à lèvres. Tout ça, il faut faire attention vraiment et réfléchir à ce qu'on met. Je me dis toujours que les yeux, c'est un peu moins pire parce que c'est une petite surface, mais on a tellement des beaux crayons, des belles palettes. C'est beau, 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 beau. Ce que j'ai aimé, c'est grâce à Camille, j'ai aimé appliquer le voile. Je trouve que ça fait une différence avec l'éponge. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que tu as. Donc, on mouille l'éponge et ça fait vraiment la peau de cire. Évidemment, les deux essentiels, c'est de se trouver un fond de teint soit la version fluide ou plus compacte puis continuer avec la poudre HD comme tu fais ça. Puis, c'est une poudre aussi en même temps qu'on peut utiliser pour matifier, mais ça resserre les pores de peau vraiment. Ça lisse. C'est pour ça qu'on l'appelle la poudre HD. et je n'ai jamais utilisé un fluide aussi sain qu'AMJ. Je l'adore. Quelqu'un, c'est vraiment très chouette. Mireille a dit c'est chouette que vous soyez rencontrés, toi et Philippe. Tout ça est très chouette. C'est vraiment, c'est très, très chouette. Lequel qui ne cache pas les taches de rousseur, Marie-Claude, le voile. Mais on peut aussi arriver, donc le fluide de teint, il ne va pas tout camoufler, mais il va unifier. Et lui, il va camoufler, mais si on en met de façon légère, ça ne va pas camoufler. Donc là, on va voir les taches de rousseur sous la peau. Voilà. Et oui, oui, on a des belles poudres bronzantes, c'est ça que Sonia a dit. Je ne me passerais plus du maquillage. Pour moi, c'est la suite logique. Les produits pour la peau, les produits pour la maison, le maquillage, puis après ça, les parfums. C'est la même chose, mon fils. J'aime bien prendre son exemple parce que lui, il est né comme ça. Il est né et pourtant, je ne l'ai pas soumis à des environnements toxiques. J'ai pris mon virage naturel enceinte de lui. Oui. Mais s'il met un parfum du commerce et il aime en mettre parce que c'est un jeune et il est adolescent et tout ça, sa peau hanfe, la peau dans le cou hanfe. Tu sais, des fragrances, c'est pas... Il y a très peu d'ingrédients naturels dans les fragrances du commerce. C'est ça. On peut garder le fluide de temps, combien de temps? Je pense que ce fluide, je ne sais pas combien de temps qu'on dit là, mais je fais 12 mois. Donc, c'est un an. Et c'est ce qu'on met pour se protéger. Je suis certaine qu'après un an, surtout que la bouteille, c'est une pompe, c'est un lait. À mon avis, après un an, c'est quand même en carbone. Ça fait vraiment un excellent résultat. Le fluide de temps, avant, quand j'étais adolescent, j'utilisais des bébés crèmes et tout ça de d'autres commerces, d'un commerce qui vend des produits quand même haut de gamme. Puis, je n'ai jamais eu ce beau résultat-là. J'avais toujours... Bien, c'est sûr, comme tu dis, la base, avant avec les soins, avant, j'utilisais des produits qui étaient très agressants. Puis, en fait, c'est que je pensais que c'était bon pour ma peau. Tu sais, j'utilisais des trucs exfoliants puis quand ça chauffait puis que ça devenait rouge, moi, je me disais « Ah, bien, ça doit être parce que ma peau est en train de se renouveler. » Fait que moi, je baignais là-dedans dans ces produits-là puis ça coûtait... Là, ça coûtait cher. Oh, que ça coûtait cher. Puis, c'est ça. Puis là, après ça, j'allais mettre une bébés crème puis ça paraissait quand même toujours un petit peu. Mais là, avec celui-là de Maison Jacinthe, ça paraît pas, ça paraît pas du tout. Mais non. Sauf que tout le monde t'a dit depuis tout à l'heure comment t'as une belle peau. Puis, Nick, ce qu'elle dit, c'est que le fluide de teint accentue pas les rides et même l'illuminateur accentue pas les rides. Et ça, je vais vous dire, il y a de l'huile de jojoba dedans. Tu sais, je suis cohérente dans les ingrédients qu'on choisit. Il y a aussi un antioxydant. Donc, on protège la peau. C'est un maquillage soin, en fait. Vraiment. Tu vois, et Marie-Christine confirme que son premier fluide de teint, MJ, elle l'a utilisé pendant plus d'un an. Il est encore parfait tant pour la texture que l'odeur. Quels sont les produits que Simon conseille? Ça, c'est la question de Linda. Oh! Que je conseille en général comme ça, là? Oui. OK. Bien, formule périfiante, là, pas le choix vraiment, là. C'est quelque chose. Quand tu fais... Moi, ce que je fais avec la formule périfiante, c'est que je mouille une petite serviette puis je mets de l'eau chaude. Ensuite, je mets environ cinq, six gouttes de formule périfiante puis je passe sur mes comptoirs, mais ça sent bon. Ça sent super bon. Que ça sent bon. C'est quelque chose. Vraiment. Fait que je fais les poignées, toutes les poignées de porte puis tout ça. Bien, tout ce que tu disais dans le fond l'année passée, là. Moi, tu sais, j'ai à côté encore de ma porte d'entrée, tu sais, j'ai un parfum d'ambiance. Et là, je pense que c'est oriant au souvenir d'enfant purificateur. Tu sais, un des dossiers, là. Dans mes salles de bain, j'ai le parfum d'ambiance patchouli. OK. Et je vais vaporiser ça parce que c'est à base d'alcool comme les antiseptiques. Oui. Et formule purifiante, non, mais on était maniaques au début de la pandémie. Donc, quelqu'un arrivait, tu sais, mes poignées de porte, tu sais, je vaporisais mon antiseptique. Après ça, je mettais de la formule purifiante en plus par-dessus. Oui, c'est ça. Purifiante, c'est vraiment mon premier essentiel à vie. Je l'ai demandé justement enceinte parce que je n'avais pas d'argent. Vraiment, si vous saviez, avec le montant avec lequel je vivais, j'étais monoparentale, je n'avais pas de travail et je comptais mes scènes. Mais j'avais ma formule purifiante parce que je ne voulais pas m'intoxiquer, moi, mais surtout mon bébé. Mais j'achetais tout dans les ventes de garage et tout dans les secondes mains. Et j'ai réussi à faire en sorte que jamais Louis a pensé qu'on était pauvre parce que c'était vraiment une situation et je ne voulais pas qu'il ressente ça. Il y avait des jouets, des jouets, des jouets. Et je passais mes semaines avant Noël à tout désinfecter avec cette formule-là pour que s'ils se la mettent en bouche, par exemple, les enfants vont porter des trucs à la bouche, mais ce n'était pas nocif pour lui. C'est vraiment un concentré d'huile essentielle qui est assainissante. Donc, pour tout, on peut le prendre pour les comptoirs, pour les planchers, pour les objets, quelques gouttes, puis on peut se faire des vapeaux, des purifiants aussi. Marie-Christine avait plein de trucs à présenter pour quelqu'un qui n'aurait que quelques formules. C'est sûr que dans les essentiels à avoir, formule purifiante, c'est là. 19 $, on fait une année avec ça. Puis c'est notre trousse ménage et tout là. On a un savon à vaisselle bio, par exemple, ou sans fragrance. On peut tout laver avec la formule purifiante puis le savon à vaisselle. On rajoute de l'eau puis on fait tout avec ça. Exact. J'avais une bouteille de purificateur aussi qui était vide puis je l'ai rempli de vinaigre puis j'ai mis la formule purifiante dedans. Donc, c'est mon nettoyant tout usage. C'est fantastique. Et pour les vitres aussi. Moi, je me souviens d'avoir fait mon ménage avec vous puis vous avoir montré puis je fais les vitres avec le vinaigre comme ça. Et il y a quelqu'un, je me souviens, je ne sais pas si tu avais vu ça passer sur la page des accros. Moi, je ne vois pas tout sur la page des accros mais il y a quelqu'un qui a dit qu'elle devait s'arrêter de faire son ménage pour venir nous dire comment qu'elle trippait à faire son ménage avec la formule purifiante puis les purificateurs. Comment elle est très contente. C'est vraiment chouette. Oui. Quelqu'un qui n'a pas les produits, il va se dire non, mais c'est quoi ça? Mais quand on a les produits, on se dit je la comprends tellement d'avoir arrêté pour nous partager ça. Vraiment. Oui. Puis moi, il y a quelque chose de très fort, de très emblématique parce que encore aujourd'hui, mes enfants sentent la formule purifiante. Je me dis à un moment donné, ils vont être parents à leur tour, ils vont voir ça dans leur maison, ça va leur rappeler quelque chose. C'est sûr que c'est incarné, mais ça sent les agrumes, ça sera frais. Tout le monde aime la formule purifiante, mais il y a dedans de thym à thymol et le thymol est concentré à 46 %. Et le produit qui est sur le marché pour assainir au thymol, un produit québécois, c'est 23 %. En tout cas, moi, j'étais bien fière parce qu'on avait le double en concentration de thymol dedans. Et c'est sûr, oui, le vaporisateur sapin, ça sent super bon. Le gourmandise de mêle, c'est comme... Moi, je mets ça à l'entrée de la maison, c'est comme rentrer dans une fête coréenne. Je ne l'avais pas nommé parce qu'il n'est plus en ligne, mais je l'ai justement, c'est dans mes essentiels. Vraiment. C'est vrai. Puis quand on en vaporise au-dessus de nous puis qu'on le sent, par exemple, comme dans nos cheveux, là, c'est merveilleux, merveilleux. Mais oui, oui, tout est disponible en ligne. La formule purifiante, on en a tout le temps, tout le temps. Le purificateur aussi. Ça aussi, c'était dans ma... Et la trousse pratique avec laquelle Simon a commencé est en ligne aussi. Avec les parfums... Pas les parfums. Avec le savon à main. Avec le savon en bord. Avec la mousseline calendule pour... En guise de crème de main, mais vraiment réparatrice. là, tu sais, quand... Puis là, on s'attend à un automne aussi où on va devoir, tu sais, reprendre tout ça, là. C'est pour les personnes qui sont à la maison. Je vais me demander si la formule purifiante est à Saint-Thérèse. d'habitude, s'il n'y en a pas une semaine, ils s'arrangent pour que ça revienne la semaine prochaine, là. Est-ce que tu as d'autres essentiels ou est-ce que tu as d'autres coups de cœur que tu aimerais partager? La diffusion joie que j'ai découvert à Eastman. J'ai longtemps hésité entre passion et joie. OK. Mais oui, j'ai été pour joie puis c'est quelque chose. Vraiment, là... Je suis tellement contente que vous ameniez des coups de cœur dont je ne parle pas, tu sais, tout le temps puis que vous les essayez. C'est vraiment... Les formules pour la diffusion, le joie et passion, ce sont... Et puis, ce n'est pas si dispendieux que ça, hein. C'est même comme ridiculement bas comme prix, je pense, le joie, là. Parce que ces formules-là, Nathalie les a lancées l'an dernier. Justement, pendant la... On voulait se faire du bien puis, tu sais, on voulait tellement que tout soit accessible à tout le monde. Et c'est une formule qu'on peut diffuser mais on peut aussi la mettre sur les bijoux, les laves, là. Oui, oui. Donc, on peut la porter sur ça puis je pense même que joie, Nathalie, ne nous avait pas dit qu'on pouvait se faire cette passion. En tout cas, qu'on peut mettre une goutte dans l'huile de jojoba puis la porter comme parfum aussi. Ah oui, OK. En plus, je trouve que joie porte trop bien son nom parce que moi, c'est ce que ça m'apporte. Ça, c'est Louise qui dit ça. L'orientale aussi, c'est joie est mon préféré, vous voyez. Joie qui a du bonheur. Donc, c'est vraiment... Je suis contente. Donc ça, tu le diffuses chez toi? Oui, exact. J'ai deux diffuseurs. J'ai un diffuseur qui fonctionne avec de l'eau. Quand je veux quelque chose de plus doux, soit dans le bureau, quelque chose comme ça, pendant que je travaille, je vais le mettre puis ça va diffuser comme une belle odeur. Puis j'ai aussi un diffuseur, je ne me souviens plus du nom, mais ça fonctionne sans eau. Donc, c'est vraiment comme de l'air qui est projeté à forte intensité puis ça va comme briser les particules de l'huile essentielle. Ça va les séparer puis ça va l'envoyer dans l'air pur. Donc, c'est vraiment quelque chose. L'odeur est incroyable. Wow! Écoute, j'aimerais ça trouver ça. Je ne connais pas ça. OK! Bien, je vais le noter pour te le partager après. Oui, j'aimerais ça. C'est un ébulisateur. Le nébulisateur, Bien, un ébulisateur, c'est sûr de l'eau. Un ébulisateur, ça fait de la vapeur d'eau. OK! Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Le mien, c'est vraiment juste tu mets l'huile essentielle dedans puis avec l'air, ça projette. Et ça serait une bonne idée de faire sapin en diffusion. C'est une très bonne idée en chantal. Ah oui! Vraiment. Écoute, il nous reste comme, c'est un diffuseur ultrasonique. OK! Bien, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est ça, c'est ce que Nick a dit. Mais oui, ça serait intéressant puis peut-être qu'on pourrait en trouver un, un ébulisateur, c'est sans eau. Pourtant, les petits, les petits qu'on a, Philippe, les petits portatifs, ce sont des nébulisateurs. En tout cas, à suivre, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis, je crois que c'est ultrasonique. En tout cas, à démêler puis on fera des recherches parce que ça m'intéresse d'avoir ça. Moi, j'aime quand c'est pur et quand c'est puissant. Donc, il y a de la formule purifiante à Sainte-Thérèse. Donc, il y en a même 42. J'ai posé, la question. Ne vous inquiétez pas. Il y en a partout. OK. Merveilleux. Bon, mais Différies sans eau, il y en a plusieurs qui connaissent ça. Merveilleux. J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Et on arrive, il reste comme quatre minutes, Simon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que tu as... C'est vraiment chouette et ça me réconforte de te parler et c'est parce que ça me replonge aussi dans les échanges qu'on a eus l'an dernier ensemble. Puis, tu sais, je revois plein de choses et des moments forts aussi qu'on... Et je ne pensais pas parler de maquillage avec toi. Oui, c'est ça. Je trouve ça super. Est-ce qu'il y a des trucs que tu avais envie de rajouter? Moi, le soir, dans ma routine de soins, j'utilise la glycérine végétale aussi. Et ça, ça a ajouté un beau plus à ma routine de soins. Vraiment. Toi, tu disais une goutte. Moi, j'y vais à deux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pris deux gouttes. Fait que je fais ma routine normale, jojoba ou floral, puis je rajoute deux gouttes de glycérine végétale. Ça, c'est incroyable le lendemain matin. Vraiment. C'est parce que si tu utilises l'Expo Pur, l'Expo Pro, et si tu utilises des produits asséchant, c'est que tu as une peau sensiblement grasse, mais en même temps fragile. C'est ça? Oui, exact. Et tu mets de la glycérine. Je suis contente de le savoir parce que la glycérine, nous, on a tendance à dire que c'est pour les peaux vraiment qui manquent parce que ça va créer un voile qui va permettre à la peau de garder les huiles qu'on a mis dessus ou là, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a utilisé une formule pour détacher mais je n'ai pas vu ce que c'était. Est-ce que les suppléments de Perada sont arrivés à Chicotimi? Oui, absolument. Donc, tu l'utilisais pour quoi la glycérine et qu'est-ce que ça fait? Moi, c'était pour garder mon hydratation parce que j'ai une peau à tendance grasse mais en même temps, elle est déshydratée donc elle manque d'eau. Oui, bien. Oui, donc moi, c'est ce qui m'a sauvé d'ajouter la glycérine le soir. Je me réveillais le lendemain puis je n'avais plus de sécheresse. J'avais plus de petites plaques de peau morte puis tout ça. Donc, vraiment, en ce moment, avant, si je frottais ma peau avec mes doigts, je pouvais voir que c'était rude puis sèche mais là, maintenant, je n'ai plus ce problème-là du tout, du tout, du tout, du tout. Et la glycérine est 6 $, je pense que c'est 50 ou quelque chose. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'en ai parlé donc puis quelqu'un a donné le prix aussi de joie qui était une vingtaine de dollars, tu sais, donc à diffuser. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre et c'est ça qui est chouette d'être en contact avec vous parce que, tu sais, on réalise que certaines formules vont faire tel effet sur... Et l'Expo Pro, tu l'utilises comment? L'Expo Pro, je ne l'utilise pas nécessairement comme toi, tu le dis. OK. Mais dis-moi comment. Je vais vous le dire, mais ne m'imitez pas, là, mais je prends 5 gouttes d'Expo Pro que je mets sur le visage, que je laisse 30 secondes et que j'enlève avec l'huile végétale ensuite. directement 5 gouttes pur, c'est bien. Oui, mais ça, c'est moi, là. Et pourquoi fais-tu ça? Bien, en fait, c'est qu'il y a plusieurs années, je ne sais pas si tu te souviens de l'Expo Pro, la formule qu'elle avait, elle avait comme une petite teinte bleutée. Oui. Puis à l'époque, c'est ça, dans ces vidéos-là, on disait qu'on pouvait mettre une goutte ou deux, tu sais, sur le visage puis tout ça. Fait que moi, j'ai comme repris ça avec la formule qu'il y a aujourd'hui. Puis là, même, tu sais, je sais, c'était écrit partout de ne pas utiliser pur, tu sais. Mais est-ce que, parce que c'est la formule apaisante qui est bleue et qu'on peut utiliser telle qu'elle sur la peau, moi, je n'endosse pas ce que Simon dit. Non, je suis contente de savoir que ça te fait du bien puis que tu l'utilises comme ça et tu l'utilises de cette façon-là parce que tu trouves que ça oxygène la peau puis ça libère, ça nettoie, ça purifie la peau. Oui, exactement. Ma peau devient douce, douce, douce. C'est incroyable. Vraiment. Eh bien, eh bien, eh bien. À vos risques et périls. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, moi, écoutez, tu sais, j'étais, je me souviens des vidéos qu'on faisait on la mélangeait dans de la bicarbonate de soude, oui, en légère exfoliante mais c'était, on la gardait, tu sais, pas longtemps puis on la retirait. Encore une fois, une fois par semaine dans ton cas, toi, tu as une peau qui peut se le permettre, tu sais, qui est plus épaisse, une peau fine comme la mienne, attention, tu sais, vraiment, moi, ce que je propose et vous allez avoir le même effet d'oxygénation, tu sais, de libération de peau et de peau morte qui s'en va, tout ça, mais une goutte d'Expo Pro dans une goutte d'huile de jojoba ou d'huile nettoyante va faire cet effet-là et va être plus, tu sais, ben, je veux dire, respectueux d'une peau qui est sensible, tu sais, donc, mais avec le même effet, tu n'es pas le seul, apparemment. Vous, mais, en tout cas, je l'utilise pure souvent aussi, ça, c'est David, après, je reste deux fois avec l'huile de jojoba. Parfait. Oui, on reste deux fois. Tu sais, Stéphanie, tu sais, tout le monde, Marie-Claude aussi, ils font ça. C'est vous qui le dites. Et Simon, c'était merveilleux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les coups de cœur et qui sont vraiment aussi respectueux des budgets, tu sais, la formule purifiante, joie, Expo Pro, Expo Pur, l'huile de jojoba, l'eau de rose, je vais vous remettre ça et la page des accros pour qu'on les voit. Et puis, si vous avez des questions, est-ce que tu as du temps aujourd'hui pour y répondre sur la page des accros? Oui, 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 sans problème. Puis la rape, on veut voir ta rape et on veut voir ta vue de fenêtre. Oui, oui, j'ai tout noté ça. Merveilleux. Merci, Simon, du fond du cœur puis nous, on t'envoie un cadeau aussi par courriel pour que je vous remercie pour ton temps. Merci, et Lucie veut voir ta rape, les gens veulent voir ta rape, Simon. Parfait, je vais faire ça. On se retrouve, j'ai toujours de la difficulté à vous laisser aller, tu sais, quand on fait, après,